Musique 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 Il murmure à l'oreille des dromadaires du Safari Adventure de Kazella, ceux-là depuis que ces animaux, dociles et élégants, sont à Maurice. Ici, il nous dispose de 5 dromadaires, 2 mâles et 3 femelles. Une équipe de 6 personnes qui nous occupent les animaux. Et par rapport à l'âge, les animaux, Zarafa, c'est un des mâles. Lui, il est âgé de 8 ans. Ok, 8 ans, il y a une autre qui est plus grande, il est âgé de 9 ans. Et ça descend. Et normalement, c'est un des animaux qui sont capables à vivre jusqu'à 40 à 45 ans, de durée de vie. Ici, nous emmènerons nous ici seulement pour faire l'activité. C'est-à-dire qu'il y a une mini-riding qui nous fait ici, et aussi le safari pendant 45 minutes à une heure. Alors, tous les matins, nous emmènerons nous ici, nous faisons l'activité, et le soir, nous transférons nous dans notre pâtirage, qui est assez grand, on a assez l'espace là-bas pour jouer. Et le matin, en arrivant ici, nous faisons une mise en place, bien sûr. Et ensuite, il y a un traitement qui nous donne Zarafa, c'est-à-dire de nettoyer et brosser tous les jours. Nous devons vérifier s'il y a un mal de blessure ou pas. Si jamais il y a un mal de blessure, que nous devons nous permettre de nous faire le traitement. Ou si c'est vraiment grave à ce moment de nous faire appel aux vétérinières. Les dromadaires vivent dans les déserts chauds d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, et séjournent en Afrique du Nord ou encore en Asie, au désert de Thul, en Inde, ainsi qu'en Australie. Cet animal, très apprécié, est capable de vivre dans des lieux arides et chauds grâce à plusieurs caractéristiques physiques. Ces dromadaires se sentent à l'aise chez nous et attirent l'attention de nombreux amoureux des animaux. De nature, c'est des animaux qui sont bien calmes et bien dociles. Normalement, ça se passe très bien avec les clients. Ils sont marchés convenablement. et même au niveau avec les clients direct contact, je me réaffectue. Bien heureux, je ne peux pas dire, il n'est presque impossible, mais il est bien difficile pour montrer mon signe d'agressivité vu que je suis bien calme et bien affectue. Plus nous carresse eux, nous montre aux autres qui nous affectuent envers eux, le retour sera pareil. Le dromadaire n'a qu'une bosse, contrairement aux chameaux. Il est haut de 1,80 m à 2,10 m et long de 2,20 m à 3,40 m et pèse entre 450 et 650 kg. Il faut lui procurer beaucoup d'attention et d'amour au quotidien. En arrivant ici, c'était déjà une passion pour les animaux. Pas nécessairement pour les dromadaires parce que c'est ici qu'ils ont fait la rencontre. Au début, c'est un petit peu peur vu la taille de l'animal, mais après, quand on commence à résoudre, gérer contact direct avec eux, c'est automatiquement facile, nous besoin de dire, parce qu'ils ont besoin aussi qu'ils voudraient bien donner de l'affection et tout. Le retour aussi, il est pareil. Le camel riding consiste en une balade de 45 minutes sur le dos d'un des dromadaires aux côtés des zèbres et des antilopes. Il y a une mesure de sécurité qui nous a besoin de prendre. Tout le personnel qui rentre avec un dromadaire ou peu importe qu'ils animaux est obligatoire, nous n'aiment le bâton avec nous. Le bâton, c'est comme une barrière de sécurité et aussi un signe de respect envers nous et les animaux. Faites-vous t'habituer avec le bâton depuis que vous êtes tout petit. S'asseoir sur le dos d'un dromadaire est une expérience qui mérite d'être vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada